Je vous présente les 10 applications macOS que je préfère utiliser sur mon MacBook Pro qui répondent à mes besoins perso et sûrement à vos besoins aussi et merci à Setapp qui sponsorise cette vidéo c'est une plateforme de téléchargement d'app en illimité pour Mac user et plus il y a une offre spéciale en ce moment les amis, je vous en parle plus tard, générique Salut à tous c'est GigaContent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, envisage de t'abonner, cloche, pouce bleu, santé, bonheur vous m'en parlez dans les commentaires assez souvent, vous me demandez quelles sont les applications macOS que je préfère alors il était temps pour moi de faire une vidéo sur le sujet je vais donc vous présenter un top 10 des applications qui répondent à mes besoins d'Apple user certaines sont payantes, d'autres gratuites mais elles sont toutes super efficaces vous pouvez bien sûr réagir dans les commentaires et me donner votre avis ou même proposer vos applications préférées vous le savez, chez Giga vous êtes chez vous je vous mets tous les liens utiles dans la description si ces apps vous intéressent allez, si toi bien installé, moi commencez par un logiciel qui me paraît indispensable pour entretenir son Mac ou votre Macbook je parle de l'incontournable CleanMyMac alors c'est quoi CleanMyMac ? c'est une application, plutôt une solution complète pour que votre Mac tourne comme une horloge et je peux vous dire que c'est pour moi une application indispensable vous allez comprendre pourquoi très vite CleanMyMac c'est un million de téléchargements en France c'est une application populaire mais aussi fiable je l'avais utilisée sur mon iMac il y a 4 ou 5 ans elle s'occupe désormais de mon Macbook Pro CleanMyMac est donc conçue pour nettoyer, protéger et optimiser votre joujou et lui redonner un coup de jeûne si le besoin s'en fait ressentir complet, efficace et super intuitif CleanMyMac propose de nombreux outils qui vous aideront à résoudre pas mal de problèmes du quotidien une analyse intelligente notamment l'appli va donc nettoyer votre disque détecter des éventuels virus et retrouver de l'espace exploitable CleanMyMac permet aussi de protéger votre Mac contre les virus d'optimiser le fonctionnement de son Mac et de faire donc le grand ménage vous pouvez par exemple supprimer définitivement les applications qui alourdissent votre système supprimer les applications inutiles qui se lancent au démarrage par exemple le tout grâce à une interface super simple et efficace Allez, un outil gratuit et très utile maintenant voici l'application Blackmagic Disk Speed Test pour ceux qui ne connaissent pas, Blackmagic est une marque australienne qui fabrique des caméras et des produits autour de l'univers de l'audiovisuel et su cinéma Bref, comme son nom l'indique, cet utilitaire très pratique va permettre de tester vos différents disques durs pour justement vérifier par exemple s'ils tournent toujours aussi bien mais aussi s'ils supportent bien des vitesses de lecture et d'écriture rapides c'est utile pour tous ceux qui font de la vidéo bien sûr mais aussi pour ceux qui utilisent des fichiers très lourds au quotidien il est très simple à utiliser, très clair et pourra sûrement vous rendre service les amis en tout cas c'est mon cas pour vérifier par exemple des anciens disques durs avant qu'ils vous lâchent définitivement ou savoir si votre disque dur tourne bien celui de mon Macbook M1 Pro, ça roule je peux traiter de la 12K en 60 images secondes ouais c'est cool ce qui nous pourrit la vie, il faut bien le reconnaître c'est la publicité en ligne, elle est partout pour être protégé de cette publicité intrusive j'utilise Adblock un simple bloqueur de publicité pop-up intrusive de chat en ligne ennuyeux, de fouineurs et de trackers en tout genre surfer sur le web en fait comme vous le souhaitez cette application permet de cacher les paramètres de votre navigateur aux annonceurs vous pouvez aussi définir des règles de bloclage précis ou désactiver momentanément Adblock quand vous le voulez via le menu j'aime bien cet outil car il permet de passer plus de temps sur ses tâches personnelles plutôt que sur de la surveillance permanente des pages qui s'ouvrent sans prévenir cette application vous plaira sûrement si vous aimez comme moi personnaliser votre Mac Bartender est une application bien pensée et un organisateur complet pour la barre de menu de votre Mac car ce n'est pas possible de la personnaliser via Mac OS Bartender vous aide à organiser, rechercher et utiliser efficacement les icônes de la barre de menu de votre Mac tout en maintenant un bureau tout propre l'application sert de mini bar et vous permettra de choisir des icônes qui restent dans la barre de menu principale et ceux qui vont dans la barre de bartender qui peut être réduite à souhait ça permet donc d'avoir un bureau clair surtout quand on utilise de nombreuses applications vous pouvez bien sûr choisir l'ordre des éléments, suivre les mises à jour de chaque application via des notifications choisir aussi le comportement de votre barre de menu je trouve l'outil très sympa mais il faut prendre le temps de le paramétrer bien sûr la prochaine application va aussi vous intéresser, je vous en ai parlé en intro, c'est Setapp plus qu'une application c'est en fait une plateforme de téléchargement d'applications en illimité pour Mac user un catalogue des nombreuses applications accessibles au même endroit par l'intermédiaire d'un abonnement il n'y a pas toutes les applications de la terre évidemment les amis mais Setapp propose clairement un choix très important et surtout très varié vous y retrouvez notamment des top applications que je vous présente dans cette vidéo l'excellent CleanMyMac bien sûr, Luminar, Adblock mais aussi des grands classiques comme E-StatMenu, BetterTouchStore, MindNote ou encore ClearVPN il y a vraiment tout ce qu'il faut tout est organisé selon vos besoins ou par collection lifestyle, créativité, productivité, hack, éducation, sécurité, etc. les applications ne sont donc pas présentées par nom mais par utilité c'est très clair et plus facile pour s'y retrouver l'abonnement coûte environ 10 euros par mois pour la formule de base ça peut paraître cher les amis mais ça reste très avantageux si l'on compare à l'achat de chaque application mais pour être à l'aise les amis vous pouvez essayer l'application pendant 7 jours gratuitement, sans frais, histoire de vous faire une idée ça vaut le coup d'essayer, franchement et en plus en ce moment il y a des offres spéciales entre 20 et 40% de réduction selon les formules, toutes les infos et les liens sont bien sûr dans la barre de description vous utilisez sûrement Notes ou encore Pages sur votre Mac mais vous avez peut-être envie de découvrir une alternative pour le traitement de texte sous macOS l'application Craft est faite pour ça Craft est un outil qui permet de créer divers documents et de belles notes aussi et surtout de les partager facilement Craft vous permet par exemple d'embriquer des notes dans les notes de faciliter le regroupement et l'organisation de vos pensées, de vos écrits quoi avec Craft vous pouvez partager votre contenu via un lien ou collaborer avec d'autres en temps réel si vous décidez d'exporter votre contenu vous pouvez le choisir entre plusieurs formats d'exportation vous pouvez utiliser Craft sur les iPhones, les iPads, les Mac vous n'avez plus besoin de changer d'outil lorsque vous passez d'un appareil à l'autre c'est intégré dans l'écosystème Apple, c'est cool je vais passer à des applications maintenant orientées création les amis certaines sont orientées pro, d'autres sont user friendly facile à utiliser et sympa pour tous un Mac c'est donc aussi un outil de création en tout cas c'est mon cas dans le cadre de la chaîne mais aussi dans mon job et la création numérique d'images, de visuels ou de documents en tout genre berce notre quotidien. Pour répondre à ce besoin je n'utilise pas une application mais un site web c'est Canva, il vous suffit de créer un compte gratuitement pour l'utiliser mais certaines fonctionnalités ou modèles sont bien sûr payants je vous laisse découvrir les formules proposées Canva est en quelque sorte un couteau suisse pour les créatifs vous pouvez créer n'importe quel document c'est un jeu d'enfant avec tous les modèles proposés CV, lettres, flyers, cartes de visite, visuels pour les réseaux sociaux, vidéos, vignettes YouTube moi je l'utilise beaucoup pour ça, mais aussi documents orientés, marketing, faire part de mariage etc etc il y a des dizaines de catégories, des milliers de modèles que vous pouvez personnaliser à volonté et exporter voire même imprimer selon vos besoins ce n'est pas à proprement parler une application de retouche photo bien sûr mais pour toutes les créatifs du quotidien c'est bien et justement si c'est la retouche photo qui vous intéresse j'ai aussi une application à vous conseiller les amis non je ne parle pas de Photoshop bien sûr ou de Lightroom, on ne les présente plus ce sont des applications qui font partie de la suite Adobe et c'est clairement assez cher je vais donc vous parler de Luminar 4 disponible sur cette app une app où l'intelligence artificielle est à la fête pour nous faciliter le travail les puristes diront que c'est trop facile mais je trouve qu'elle simplifie en tout cas tout surtout pour les partager sur les réseaux sociaux par exemple il y a des fonctions presque magiques comme l'amélioration de portrait la correction automatique des couleurs et de l'exposition l'effacement d'objets ou personnes dans une image et le remplacement de ciel automatique c'est assez bluffant vous pouvez aussi ajouter un rayon de soleil texturer votre ciel avec plus de nuages ou avec des oiseaux aussi bref on s'amuse bien et on produit des photos sympas sans être un expert dans le domaine et si vous voulez aller encore plus loin il y a aussi Luminar Neo la dernière version qui offre des possibilités encore plus utiles et encore plus puissantes comme le détourage automatique le réglage de la mise au point etc je vous laisse découvrir tout ça en ligne je vous parle d'images, de photos il faut bien sûr que je vous parle aussi vidéo avec Final Cut Pro X mon application préférée pour le montage vidéo que j'utilise maintenant depuis presque 10 ans elle est déjà plus intéressante en termes de prix que Première Pro il vous suffit de payer une seule fois la licence qui coûte 299 euros actuellement alors que Première Pro fonctionne par abonnement dans une suite avec d'autres applications pourquoi j'aime tant Final Cut Pro ? parce que c'est une application assez intuitive optimisée pour tourner sur un Mac et qui a su évoluer dans le temps même si elle est aujourd'hui un petit peu en perte de vitesse allez, juste deux nouvelles fonctions super intéressantes arrivées récemment le tracking d'objets ou de texte automatique c'est génial car manuellement cette opération est très très chiante autre fonction utile l'arrivée de l'isolation automatique de la voix ça permet d'améliorer grandement la voix lorsque la prise de son n'est pas idéale avec du bruit ambiant ou un micro placé trop loin de la personne qui prend la parole ça fonctionne très bien bon, si votre son est complètement pourri ça ne va pas non plus le rendre super mais ça vous donne une marge de manœuvre bon, vous n'avez pas envie de dépenser autant d'argent quand vous débutez en vidéo ne vous inquiétez pas optez alors pour la version gratuite de DaVinci Resolve cela vous permettra de découvrir ce logiciel fait par des pros pour des pros c'est sûrement aujourd'hui le logiciel de post-production le plus puissant et le plus complet du marché pour la version payante qui s'appelle DaVinci Resolve Studio elle vous offre à la fois un gestionnaire de médias un logiciel de montage un logiciel d'étonnage puissant un outil de création audio et un outil de création d'effets spéciaux le tout dans la même application la version payante coûte autour de 300$ mais je vous conseille de commencer par la version gratuite car c'est un logiciel très orienté pro pas si simple à utiliser voilà pour ce top 10 d'applications sous macOS j'aurais pu vous parler de ClearVPN MindNote, iStatueMenu mais la vidéo deviendrait vraiment mais vraiment trop longue tiens, dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'applications je pourrais faire un épisode 2 prenez soin de vous résistez à la nouveauté à demain ou à plus tard salut !